hello mes amis les vierges j'espère que vous allez tous très très bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne le boudoir de l'intuition nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'avril 2024 avec la lune magique suivi des rêves enchantés de le normand nous irons compléter avec les portes de l'intuition nous irons voir également s'il y a un ou plusieurs messages de nos guides et pour finir un dernier message avec le petit oracle de l'intuition et c'est parti mes amis les vierges on y va tous vos énergies aller aller on y va les deux premières cartes qui sont sorties pourquoi je vous la remet comme ça je m'amène comme ceci voilà allez ok donc nous avons ici cette première énergie qui nous parle donc c'est la lune guibeuse et on nous parle de réajustement on nous dit qu'il va falloir un petit peu affiné qui va falloir examiner un petit peu les choses d'accord vous concernant et de mettre un petit peu d'ordre au niveau de votre vie mais au niveau aussi de votre de votre comment dire de votre bien-être de votre équilibre pour pouvoir justement réharmoniser tout ça mes amis et la carte complémentaire effectivement elle est tout à fait en accord puisque nous avons la carte pareil de la lune guibeuse et c'est le chaman ici on nous parle de méditation on nous parle effectivement de gratitude et surtout on dit qu'il est temps d'écouter son corps pour pouvoir examiner un petit peu plus profondément ce qui s'y passe pour pouvoir comprendre justement le fait de pouvoir se réajuster il est bon de d'être à l'écoute de celui ci donc c'est tout à fait en cohérence avec la première énergie donc il y a certainement des personnes qui vont se sentir soit qu'ils vont avoir besoin de web de faire un grand nettoyage de printemps alors soit par rapport à comment dire déjà chez soi déjà pour commencer et puis ça peut être aussi un grand nettoyage de printemps au niveau amical au niveau professionnel et pourquoi pas au niveau amoureux allez on va aller voir un petit peu plus loin allez pour nos amis les vierges et la dernière s'il vous plaît merci allez on y va je vais déposer ça là comme ceci donc première carte nous allons voir ensemble de quoi il est question ici c'est une carte de force c'est l'ours on nous parle de pouvoir on nous dit que vous allez peut-être même exceller dans le milieu professionnel pourquoi pas en tous les cas vous êtes il est surtout question c'est une carte quand même d'abondance également donc il est vraiment question aussi d'argent oui d'argent et vous allez voilà reprendre votre comment dire votre force votre justesse et c'est très bien parce que justement il y aura certainement soit un travail qui va être fait avec ces deux énergies qui sont sorties et qui nous parlez justement de de mettre de l'ordre et de réajuster un petit peu tout ça donc c'est très bien puisque là du coup nous avons la force ici c'est la carte des masques alors ici cette carte elle vous dit qu'il va falloir comment dire il va falloir faire tomber ces masques alors c'est soit vous allez être entouré d'une personne qui joue comment je pourrais dire un double jeu peut-être qui a deux personnalités vous savez des personnes peut-être un peu un peu bipolaire ou qui sourient devant vous puis tant une heure après c'est plus c'est plus la même personne ou peut-être que cette carte vous correspond aussi peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez quand on a vu avec les deux énergies comme quoi il était question de de mettre de l'ordre aussi dans sa façon d'être et dans sa vie tout simplement aussi et d'écouter son corps effectivement il est peut-être question de réajuster un petit peu ses pensées ça vous concerne peut-être ici on vous parle de avec cette carte c'est la carte du cavalier qui représente vraiment l'avancement et qui vous annonce du du changement qui arrive c'est des nouvelles qui arrivent vraiment assez rapidement à vous mes amis des nouvelles peut-être d'un ami que vous aviez peut-être perdu de vue en tous les cas vous êtes très très bien entouré et on vous dit que vous pouvez faire tomber n'importe quoi vous pouvez faire confiance aux gens et peut-être que pour le coup il est possible de faire tomber les masques ici vous avez quand même la carte du renard alors le renard lui voilà le renard il vous dit de faire attention à la tromperie à la ruse méfiez-vous des personnes alors c'est incroyable parce que ça correspond tout à fait à cette carte là donc il y a peut-être effectivement quelqu'un et c'est peut-être même un ami qui n'est pas si sympathique avec vous donc on vous dit voilà de faire attention de d'essayer de comment dire d'essayer de ouais d'essayer de faire très attention peut-être à une personne de votre entourage on va aller voir un petit peu plus loin faire attention par rapport à une personne de votre entourage ouais j'ai l'impression que cette personne c'est peut-être un ami sur qui vous faisiez jusqu'à présent confiance cet ami était voilà quelqu'un de très à vos yeux c'était quelqu'un d'assez important pour vous mais peut-être que voilà on vous dit attention parce qu'il a une double personnalité ici on nous parle de on nous parle de la tour on vous dit que vous êtes vous par contre une personne avec des structures et suffisamment solide vous êtes en sécurité vous avez vraiment cette protection d'accord autour de vous mais elle peut également aussi représenter cette carte l'isolement c'est-à-dire la personne qui reste en ermitage qui a du mal à se sociabiliser vous voyez mais je pense que c'est plutôt dans le domaine plutôt moi il me semble que vous êtes plutôt vraiment dans une structure bien solide et bien ancrée je pense parce que c'est la première carte qui me fait penser à ça c'est la carte vraiment de la force du pouvoir donc moi je pense que vous vous êtes vraiment bien solide ici on nous parle de sentiments et on nous parle d'amour on nous parle de paix et de sagesse on nous parle de d'intuition également il y a encore de l'intuition avec la lune et puis il est surtout question de faire une réflexion sur soi-même elle représente aussi la renommée et la notoriété cette carte ici c'est la fin d'un cycle on avance sur quelque chose de nouveau on tourne le dos au passé et on avance vraiment j'ai mis de l'encens excusez-moi je suis en train comme j'ai je pourrais vous dire en comment dire en langage du midi en train de m'estouffer bref alors ici vous avez les souris alors les souris regardez elles sont juste au-dessus au-dessous pardon du renard ici la souris elle ronge elle grignote elle grignote tout ce qu'il y a autour elle a envie de tout saccager elle mange tout en fait elle ne se contente pas d'un morceau de fromage elle grignote tout elle saccage tout celle-ci et c'est un peu peut-être un peu comme ce renard qui est peut-être cet ami qui vous veut plutôt du mal qui n'est pas si ou peut-être qui vous jalouse un peu peut-être pourquoi pas et alors soit il vous stresse soit vous êtes stressé par rapport à cette situation-là soit c'est votre ami ou la personne qui est qui est proche de vous qui est stressé qui est inquiet peut-être pour vous il est inquiet il y a quelque chose qui le dérange en tous les cas on ira voir un petit peu plus loin après et ici on nous parle donc de temps on nous dit que l'horloge tourne et que la vie est transitoire par nature donc il importe vraiment de savourer chaque seconde et de la vivre pleinement en fait on vous dit voilà d'arrêter de se ronger le foie d'arrêter de 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 s'inquiéter il est temps d'avancer en tous les cas si on récapette la chose nous avons de la force ici il y a beaucoup de de courage de force d'accord et de pouvoir pas forcément de courage excusez-moi on va plutôt parler de force et de pouvoir d'accord il y a également de l'abondance mais l'abondance vraiment financière il y a pourquoi pas aussi au niveau professionnel un poste à responsabilité où en tous les cas on monte de grade d'accord est-ce que c'est justement pour ça qu'il y a peut-être un collègue de travail qui vous en veut par rapport à ça là on dit qu'il faut laisser tomber les masques on arrête il faut être sincère il faut essayer d'être sincère avec soi-même on ne joue pas double face vous voyez on n'est pas noir blanc on est voilà on n'est pas noir et blanc on fait comment dire on est c'est pas un coup oui un coup non voilà on essaie d'être le plus juste possible mais est-ce que ça vous concerne vous ou est-ce que ça concerne l'autre la personne qui me semble être ici c'est j'ai l'impression un collègue ouais il y a quelque chose à mon avis je suis sûre que c'est au sein d'un travail je ne sais pas après c'est à vous de voir ou peut-être un amour je ne sais pas ici quoi qu'il arrive vous foncez il y a des nouvelles qui arrivent à vous bon là il y a l'ami qui semble être un ami sincère sur qui vous pouvez compter mais malgré tout on nous parle avec le renard de faire très attention très attention à la ruse et à la tromperie on nous parle voilà de structures de fondations qui sont bien solides donc ça c'est vous par rapport à l'ours donc il n'y a aucun souci ça vous représente d'accord vous foncez il n'y a aucun problème ici on nous parle d'amour de sentiments donc je pense que soit ça vous correspond à vous et vous êtes vraiment dans la bienveillance vous correspondant puisqu'on a vu qu'il allait y avoir deux énergies qui sont extrêmement positives et qui nous disent que vous allez être à l'écoute de votre coeur votre corps pardon que vous allez être dans la gratitude et que vous allez mettre aussi de l'ordre d'accord et que vous allez exactement vous allez également comment dire examiner un peu la situation vous allez examiner les choses avec cette carte là on examine on réajuste un peu on affine un peu ce qui va ce qui va plus on élimine d'accord c'est pour ça que on met de l'ordre tout simplement peut-être que vous allez mettre de l'ordre par rapport à cet ami je suis persuadée qu'il y a un ami dans le coup qui n'est pas si sympathique que ça ici bon ben il y a la notoriété effectivement on a vu que vous vous étiez vous allez peut-être donc monter alors soit vous montez de grade soit vous avez vous allez avoir un peu sa responsabilité soit vous démarrez une nouvelle activité avec un salaire qui sera bien plus important puisque ça nous parle aussi d'abondance d'argent on voit qu'il y a les bonnes nouvelles qui arrivent à vous et en plus de ça on nous parle donc du coup de notoriété et de renommée il y a quelque chose de nouveau comment dire ouais c'est la fin d'une situation c'est la fin d'un cycle on part sur quelque chose de bien nouveau bon il y a aussi du stress est-ce que c'est le stress c'est vous qui avez du stress parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous et c'est hyper waouh autant c'est excitant et en même temps ça vous fait un peu de pression et c'est pour ça que vous êtes peut-être inquiet inquiète et dans le stress d'accord mais qu'on vous dit que de toute façon il faut avancer d'accord la vie elle demande justement elle est pas suffisamment comment dire elle est longue elle est belle la vie mais voilà il faut pas il faut arrêter quand on a plein d'opportunités et qu'il y a la possibilité il faut arrêter de se ronger le foie il faut arrêter de réfléchir il faut avancer d'accord quand on a la possibilité c'est ce qu'il y a de mieux à faire en fait voilà donc à vous de voir si ça parle peut-être d'un ami ou alors peut-être d'une relation amoureuse mais je ne pense pas je ne pense pas moi je pense qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse alors pas bien méchant parce que le renard en fait il s'arrête il regarde derrière lui en fait derrière lui il y a quoi il y a le coq c'est celui qui dirige un peu ben tout la basse cour et le coq en fait c'est vous de par votre pouvoir et votre force et puis lui ben il est là il regarde au loin et puis il s'en va mais il fait une petite halte quand même genre il regarde derrière en se disant bon ben je vais revenir de toute façon ne t'inquiète pas là je m'en vais ok d'accord c'est plus mon heure je m'en vais mais je reviendrai vous voyez ce que je veux dire donc soyez vigilant par rapport à une personne je vais quand même voir une carte complémentaire sur le renard et les souris oupla allez ici et pour les souris allez ah allez on va voir si ça change la donne le renard donc ici on vous dit qu'il faut approfondir quelque chose d'accord alors si vous formulez bien sûr un vœu un souhait on vous dit qu'il va falloir bien travailler pour pouvoir avancer par rapport à ça d'accord mais la carte elle nous parle aussi ici d'approfondir quelque chose d'accord il est aussi question donc de vœux etc mais vu que c'est tombé sur le renard on vous dit d'approfondir d'approfondir par rapport à cette personne et n'oubliez pas que la première énergie c'est justement le fait d'examiner une situation d'ajuster quelque chose d'affiner quelque chose pour pouvoir mettre de l'ordre ça confirme bien il y a bien je pense quelqu'un qui vous en veut qui vous jalouse même certainement ici avec les petites souris nous avons la carte d'hélice alors là la petite les souris je vous disais que donc ça correspondait au stress aux inquiétudes le fait de se ronger un peu les voilà les mains de ne pas trop être bien par rapport à une situation alors c'est peut-être vous tout simplement vous avez peur et on vous dit on vous dit avec cette carte cette carte nous parle de sérénité et de paix et ça nous parle d'une relation qui sera durable alors si ça concerne le domaine professionnel arrêtez de stresser parce que de toute façon la situation sera durable c'est pour du long terme et si ça concerne l'amour et bien écoutez la relation sera effectivement durable alors pour savoir on va aller voir vu qu'on nous parle de sentiments et d'amour on va aller peut-être rajouter une carte sur les de signes voyez c'est la carte donc ça vous correspond bien on parle bien effectivement d'amour d'accord et de sentiments alors on va aller voir un petit peu plus loin avec l'idéal ce serait qu'un homme sorte vous voyez elle est sortie la carte et je l'ai remise dans le jeu elle ressort donc c'est celle-ci allez ici en fait on vous dit qu'après pas mal de comment dire pas mal pas d'inquiétudes mais après un côté un peu sombre nuageux dans une situation après avoir finalement comment dire vous avez en fait trouvé la clarté vous avez une meilleure visibilité sur quelque chose une situation ou une révélation d'accord donc en fait vous allez pouvoir avancer vers vers la lumière donc ça concerne effectivement je pense ici on parle peut-être de sentiments d'amour pourquoi pas peut-être que vous étiez célibataire peut-être que ça ne fonctionnait pas tant que ça avec votre compagnon et peut-être que ou tout simplement vous êtes seul tout simplement que vous soyez un homme ou une femme en tous les cas on nous parle bien d'amour de sentiments et on nous dit bien que voilà après les nuages après le mauvais temps et bien arrive toujours finalement le beau temps le soleil ce qui est normal on ne va pas rester dans la noirceur d'accord donc c'est extrêmement positif d'accord mais ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir ce petit renard qui est ici moi je reste persuadée et j'espère que pour certains vous me direz en commentaire ce que vous en pensez et on va aller voir un petit peu plus loin avec les portes de l'intuition allez on y va allez s'il vous plaît pour les vierges allez pour les vierges s'il vous plaît ça ne veut pas sauter là ça m'énerve j'aime bien quand ça saute allez s'il vous plaît je ne sais pas si vous entendez mais là il pleut énormément et en plus il fait extrêmement froid on n'est pas habitué dans le var allez dernière carte ce que je vais faire je vais en prendre une au hasard parce que sinon on sera encore là demain allez c'est parti pour vous mes amis l'attente vouloir les choses intensément et sans impatience c'est la clé de votre réussite il y a quelque chose qui arrive à vous on a vu dans le tirage précédent il y a quelque chose qui arrive à vous effectivement vous avez suffisamment attendu attendu vous avez suffisamment été patient mes amis et vous allez pouvoir enfin profiter de ce qui arrive à vous et vous avez la nouvelle la nouvelle page c'est à dire qu'on vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce c'est beau c'est beau c'est incroyable parce que c'est exactement ça vous allez pouvoir écrire une nouvelle le démarrage d'une nouvelle vie finalement on a vu dans le tirage précédent qu'il y avait la carte du cercueil qui signifiait que c'était la fin d'une situation et qu'il y a un commencement qui arrivait à vous ça confirme encore l'entrave exactement la même carte que tout à l'heure avec le nuage et bien ici on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir d'avoir ou de faire ce que vous voulez tout simplement vous êtes prêt et prête à pousser ce nuage d'accord pour pouvoir accéder dans la bonne direction en tous les cas dans la direction que vous décidez de suivre et on a bien vu pourquoi parce que vous retrouvez toute votre force et votre pouvoir mes amis on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'ours alors après la nouvelle page et bien effectivement sur une page pour pouvoir écrire on a besoin de mots et là on vous dit ben voilà le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utiliserez à vous d'écrire votre histoire tout simplement et ensuite et bien c'est l'ouverture alors s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tous mes amis il y a quelque chose de grandiose qui arrive à vous alors on a vu un côté professionnel et j'en suis persuadée que c'est par rapport à ça il y a aussi cette histoire là au niveau des sentiments et de l'amour également pour certains ça correspondra peut-être pas à tout le monde mais en tous les cas il y a quelque chose de fort et là on nous parle de cohérence on vous dit dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes l'énergie circule librement vous voyez et en fait ça la même comment dire c'est à peu près la même chose que cette énergie ici avec le chaman qui nous parle de méditation de gratitude et d'écouter son corps pour pouvoir tout réaligner et on l'a vu tout à l'heure aussi avec l'énergie de la lune guibeuse qui nous parlait justement de remettre de l'ordre et de réajuster tout ça en fait on réajuste ses chakras et ses énergies corporelles pour pouvoir mieux avancer et pour pouvoir transmuter vous êtes vraiment voilà c'est le moment de compter sur votre guérison intérieure c'est incroyable parce que je le répète encore une fois mais j'aime bien dans les deux énergies on a bien vraiment l'écoute de son corps d'accord donc il y a vraiment quelque chose qui va se transformer peut-être même au sein de votre de votre de votre être et là on lâche prise là on vous dit il va falloir lâcher prise pour pouvoir être en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible mes amis waouh peut-être une dernière carte celle-ci et on vous parle de la loi de l'attraction je vous ai dit tout à l'heure donc vous attirez à vous ce qui arrive ce qui arrive dans la vie avec lucidité voyez la puissance de cette carte et oui et en plus de ça c'est bien une carte qui pourrait être en comment dire en accord avec tout à l'heure la carte des hiboux qui nous parle vraiment de sagesse de paix et d'équilibre spirituel donc on est vraiment dans un équilibre là dans l'équilibre de vraiment avec la carte du chaman c'est tout à fait ça mes amis en tous les cas c'est très 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 joli pour vous on va aller voir si on a un message ou plusieurs messages de nos guides est-ce qu'il y a quelque chose qu'il va falloir travailler ou au contraire entendre allez on va rester là parce que la carte elle est tellement magnifique c'est une des c'est la plus belle je crois regardez-moi ça mes amis comme c'est trop beau et bien ici on vous dit je t'aime d'amour on vous parle de dons on vous parle de surprises et on vous parle de cadeaux alors peut-être qu'il est question effectivement de d'amour ouais peut-être que vous allez officialiser quelque chose avec quelqu'un on a vu qu'il y avait quand même la carte de l'amour des sentiments qui étaient sortis ok même si je pense qu'avec le premier tirage il est quand même question à mon avis de quelque chose d'assez spécial et de fort au niveau de votre activité professionnelle pour ceux qui travaillent mais voilà il y a quand même quelque chose voilà de beau qui arrive à vous mes amis alors si vous êtes célibataire je suis sûre que ça peut être un cadeau oui pour vous quelqu'un qui va arriver à vous mes amis allez on va aller voir un petit message un message du petit oracle de l'intuition pour vous allez ici nous avons quoi la fluidité prédiction ici on vous dit une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire on a vu qu'il y avait une situation qui allait effectivement changer on vous dit bien qu'avec l'énergie vous alliez mettre de l'ordre dans votre vie mes amis et donc effectivement ça nous confirme bien que le fait de pouvoir débloquer cette situation tant désirée et bien ça va provoquer des changements qui seront indispensables pour vous mes amis qui vont vous mettre vraiment dans une réussite parfaite en tous les cas cette réussite tant souhaitée bien écoutez c'est un très 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 joli message j'espère en tous les cas que ce tirage vous aura plu et je vous dis à très très vite à très vite et je vous dis à très vite Merci.